Alors ce soir on va jouer un film de 1920 sur une musique de 2010 mais écrite dans le style des années 20 c'est ça qui est original on devient un orchestre comme à la belle époque un orchestre cinéma la bande de son n'étant pas encore inventée C'est The Caméraman avec Buster Keaton voilà alors je pourrais pas vous dire ce qu'il s'y passe parce que comme on joue tout le long on n'a absolument pas le temps de regarder voilà donc je sais pas je pense que ça doit être bien mais il n'y a pas de raison donc il faut être toujours concentré en fait on est on est c'est le lien avec le chef d'orchestre fait le lien avec le film lui il fait que regarder le film il a vu des centaines de fois et nous on le verra jamais c'est un exercice assez périlleux assez qui demande beaucoup de concentration parce que la musique évidemment est calée sur les gestes sur l'image et elle ne peut elle ne s'interrompt pas et le chef suit exactement le parcours du film timothy brock c'est lui qui a composé la musique bien sûr la musique de ce de ce film et une composition en fait évidemment à la manière de donc assez rétrograde quoi on fait un grand bond dans l'histoire en arrière c'est un exercice de style aussi pour lui d'ailleurs c'est pas facile tout ça parce qu'on bouge beaucoup nous en fait voilà surtout les percussionnistes ils sont là pour dès qu'il se prend un truc sur la tête on est là pour pour faire aussi de la sonorisation donc en fait tout ça est inclus dans la musique très très bien fait par la musique de timothy brock et donc justement tout faut tout soit calé exactement mais c'est son problème en fait nous faut qu'on juste qu'on suive du coup on a beaucoup d'événements en faire on a des choses à jouer puis des choses qui sont des accessoires quoi comme je joue des klaxons à un moment parce que j'imagine qu'à des voitures j'imagine si je n'ai pas vu le public en général réagit bien aussi riz donc ça nous encourage en plus faire le maximum ça colle vraiment à l'image on est venu voir dans le cadre du festival lumière un film muet avec un orchestre voir des films comme ça ancien avec la chance d'avoir un orchestre qui joue c'est un petit moment de bonheur le cinéma à lyon avec les frères lumière c'est quand même un événement donc on est ravis et on est fier de participer à cet événement ça c'est sûr on est ravis d'avoir tous ces gens qui viennent comme ce soir profiter des productions comme celui qui a reçu ce soir c'est vraiment très bon signe le festival lumière je trouve que c'est fantastique ça donne une énergie formidable à la ville de faire revivre les chefs-d'oeuvre des cent dernières années et de les faire revivre à lyon qui est la ville natale des frères lumière c'est quelque chose d'incroyable c'est fantastique c'est fantastique c'est fantastique c'est fantastique pain 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 iller